La piste géante et les antennes de projecteurs qui vont éclairer l'émission de dance la plus survoltée. Ce soir, à 23h, en direct, Dance Machine 6, avec M6, Fun Radio, Orangina et Loulou Blue. Invitez vos amis, les stars de la dance seront là. East 17, Master Boy, 20 Fingers, Ice MC, M&A, Snap et les autres. On est prêt à tout vous retransmettre comme si vous y étiez, alors réservez vos places devant vos télés. Dance Machine 6, c'est ce soir, en direct, à 23h sur M6, avec Fun Radio. C'est une fête véritablement géante. Dance Machine 6e édition, c'est ce soir, à Bercy. Il va y avoir plus de 17 000 personnes, et bien sûr, les meilleurs groupes de dance, dont Master Boy, Head Away, 20 Fingers, Century et M&A. Ce méga show sera animé par Diffoul, Yves Noël et Ophélie Winter. Dance Machine est retransmis en direct sur M6. À 23h, vous pourrez faire la fête devant vos télés, si vous n'avez pas décidé d'ici là d'aller à Bercy. Le reste des places. Ça risque d'être encore plus réussi que les dernières fois. Toujours une scène au centre, un décor encore plus joli. Bref, ça va être chouette. Tout de suite, juste après ce journal, un premier rendez-vous avec Dance Machine. Christophe Crenel va vous donner un aperçu de l'ambiance, et c'est déjà très, très chaud. En direct de Bercy, Christophe Crenel retrace l'histoire du phénomène de la dance-musique. Dans un instant, le Phénomène Dance sur M6. Avec Loulou Doux, Parfum de Cacharelle et Orangina. Bonjour à tous, bienvenue dans la télévision. On est en direct sur M6 et on est devant le Palais Omnisport de Paris-Bercy où il règne une ambiance, on peut le dire, assez chaude. Pourquoi le plus haut PB ? Eh bien parce qu'on aime bien l'endroit et surtout parce que dans deux heures démarre Dance Machine 6, la grande fête de la dance. Une grande furia ce soir. Vous n'avez pas franchement suivi ce mouvement de la dance ? Eh bien on va tenter de vous éclairer au cours de la demi-heure qui vient et on commence par un résumé des épisodes précédents de Dance Machine. C'est parti. Allez, zoom avant, c'est parti pour deux heures de spectacle non-stop. En deux ans, Dance Machine est devenu le plus grand show européen de dance. Un million de téléspectateurs. Du Zénith, on a dû passer à Bercy où les 17 000 tickets sont tous vendus avant le grand soir. Et les émotions fortes ne manquent pas. Je crois que là c'est approuvé. Dance Machine, ce n'est pas exactement un concert puisque le playback est roi, mais plutôt une énorme discothèque qui réunit un public très jeune. Des adolescents de 14 à 18 ans qui connaissent tous par cœur les paroles des chansons. Ici, pas de revendications, mais plutôt une ambiance de sur-boum Bonenfant. Chacun enfile son t-shirt Dance Machine offert à l'entrée après avoir patienté sagement plus d'une heure devant Bercy. Sur scène, ce sont une quinzaine d'artistes qui se succèdent pour interpréter un ou deux titres et la programmation est plutôt éclectique. Même les groupes de pop se laissent tenter par l'aventure. Allez, dépêchez-vous. On se presse au portillon alors qu'en régie, c'est une équipe très concentrée qui doit surveiller les enchaînements. Encore, encore, encore. Attends, Michel. Le rail, c'est aussi de la musique qui se danse. Dernier petit détail, le public ado est majoritairement féminin à Dance Machine. Ce succès de Dance Machine crée bien sûr des convoitises et ce gigantesque show est devenu maintenant un rendez-vous quasi obligatoire pour toute formation de dance qui souhaiterait percer le marché européen. Ils sont bons, non, les filles, ça vous a plu ? Ça c'était donc pour les cinq premiers Dance Machine. Et pour le Dance Machine 6, c'est bien, c'est ce soir bien sûr avec une mobilisation de moyens impressionnants. Ici, on est à la régie son et lumière et c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre qui s'occupe justement de la lumière. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. À la bourre, pas à la bourre ? Où il est ? Quel heure il est ? Il est, oui. Bon, il reste deux, trois titres à faire encore. Oui. Donc on est un petit peu juste, mais ça va aller. Donc mobilisation de moyens importants ce soir, est-ce qu'on peut avoir une petite idée justement des grands leviers de la soirée ? Écoute, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six consoles d'automatiques à synchroniser. Il y a quelqu'un qui s'occupe de synchroniser toutes les poursuites. Lisa qui donne tous les tops. Il y a Jean-Yves qui m'assiste pour tous les problèmes techniques dans la salle. Il y a quelqu'un qui gère les couleurs. Voilà, il y a toutes ces choses-là. Ça fait combien de personnes mobilisées ? Écoute, on a une dizaine de points de départ d'ordre qui sont donnés d'ici. Et puis chacun a un petit bout à faire, on synchronise tout ça. Puis à un moment, ça se met en place et puis c'est magique, ça roule tout seul. Bon, ça devrait rouler tout seul donc tout à l'heure. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur tout ce qui concerne la lumière. Et Gérald Roux lui a filmé les préparatifs, le montage de la scène et les répétitions qui ne sont donc pas terminées. Vous allez voir les moyens pharaonesques mobilisés sur l'opération Dance Machine 6. C'est parti. Bonjour, bonjour. C'est la Dance Machine ? Très long couloir. On y arrive. What's going on ? Dance Machine, comment ça marche ? D'abord, une salle, Bercy, capacité 17 000 tasses. C'est aussi une mobilisation exceptionnelle de matériel qui tient dans 15 semi-remorques et une trentaine de camions supplémentaires. Les préparatifs commencent plus de deux mois à l'avance et les choses s'accélèrent vraiment dans les 15 derniers jours. Côté chiffres Dance Machine, c'est 30 tonnes de structure métallique, 40 km de câbles, à la lumière, 700 000 watts pour en mettre plein la vue. Au son, 100 000 watts de puissance et côté images, une dizaine de caméras, 5 équipes télé, 3 régies vidéo et bien sûr plusieurs centaines de personnes pour faire prendre la mayonnaise. Les explications de François Vincent, le responsable des opérations exceptionnelles de M6. Il y a 250 techniciens mobilisés, 220 personnes en artistique et je ne vous parle pas des personnes de sécurité, etc. Au total, si vous donnez un chiffre, nous servons 1200 repas aujourd'hui. Donc au moins 600 personnes à midi, 600 personnes le soir qui sont mobilisées. En attendant les 17 000 spectateurs. Et pour la sécurité, 260 agents et 12 maîtres chiens sont mobilisés. Les petites fourmis là sur l'écran, c'est le personnel qui s'agit depuis maintenant près de 36 heures. Le jour J, 9h30, briefing pour l'équipe du direct. La dame là, c'est la réalisatrice. Un peu plus tard dans la salle, première répétition à un des animateurs, Yves Noël. Le premier groupe rentre sur scène, les Bucketheads. Et l'arrivée d'une des stars de la dance roula des Twenty Fingers. Dans la régie, l'équipe de réalisation rôde les différents plans, groupe par groupe. Petite explication de Anne Dorr, la réalisatrice de Dance Machine. Alors mon travail, ça consiste à être en régie et de recevoir ici en régie toutes les images des cadreurs. Donc là, pour ce Dance Machine, on en a 9. Tous les moniteurs sont ici. Et je sélectionne sur ça, qu'on appelle une régie, l'image que je veux, que tes spectateurs vont voir. Et qu'on met donc sur un final, qui est le moniteur ici. Il est 14h et les répètes continuent. De nouveaux artistes sont arrivés. Erotiques. Sympa l'érotisme. E-Type. Et Adaway s'échauffe. Il nous montre ses talons. Il dit qu'il est plus grand prince. Snap, un vieux groupe déjà. Pensez donc, ils existent depuis 5 ans. Et bien sûr, plein d'autres stars de la dance, comme Miss Seventeen, qui eux n'arrivent que pour le direct. Plus qu'un quart d'heure avant l'ouverture des portes à Bercy. Et les répétitions se poursuivent dans le palais Omnisport pour Dance Machine 6. Dance Machine, c'est sans doute l'illustration la plus spectaculaire de ce qu'est la dance. Un mouvement qui n'est pas sans similitude avec l'âge d'or du disco. Rappelez-vous à la fin des années 70, les boules à facettes et les vestes à paillettes que vous portiez, j'en suis sûr. Une musique faite uniquement pour ceux qui dansaient dans les clubs. Retour sur cette période bénie du disco. Attention, faites tourner les platines. Oh, 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 les petits amis, on va bien s'éclater ce soir. Bienvenue dans le monde plein de paillettes de la disco. Allez, plus sérieusement, le ou la disco, c'est la musique de discothèque. Elle est née dans la tête de gros producteurs au milieu des années 70. Comme la dance aujourd'hui, c'est surtout un phénomène européen. En Allemagne, Giorgio Moroder lance la star de la disco qui fait fondre tous les micros, l'américaine de la summer. À la même époque, un autre producteur allemand crée de toutes pièces un groupe venu des anti-britanniques, Bonheim. Avec Village People, c'est cette fois-ci un producteur français qui trouve la potion magique après une rencontre avec une bande de gays dans une boîte de New York. Un cow-boy, un indien ou encore un flic qui se trémousse lassivement à la plus grande joie de la communauté homo. L'Europe et la France toujours en pointe avec Serone, un batteur inconnu qui fait un malheur aux Etats-Unis. Succès mondial aussi pour Patrick Hernandez qui casse la baraque avec Born to be Alive et sa super cravate bleu électrique. Les stars de la variète prennent le train en marche. En France, c'est Claude François et surtout les Claudettes qui réveillent la libido de tous les jeunes pubères. Et du côté de la variété internationale, à bas. Mais l'explosion, c'est 1977. La disco sur grand écran avec Saturday Night Fever, un film qui met en scène les virés en boîte du samedi soir. Musique signée Bee Gees, succès phénoménal. Et c'est surtout la révélation de Travolta. Beaucoup sont restés coincés en voulant faire la même chose. Et pendant ce temps, Earth, Wind & Fire, les rois de la funk, traversent les années paillettes en enchaînant les tubes comme September. Musique signée Quant au roi du rock, les Stones, ils récupèrent la mode disco, ses missions. Musique signée Mais déjà en 1979, la vague disco vient se fracasser contre un nouveau phénomène plus authentique. Le groupe Sugar Hill Gang réalise le premier succès rap. Mais ça, c'est une autre histoire. Musique signée Retour sur le parvis de Paris-Bercy. Il y a encore un petit peu plus de monde que tout à l'heure. On va maintenant marquer une petite pause. Et on reviendra sur les préparatifs de Dance Machine 6. Sans oublier la réponse à une bien angoissante question que vous vous posez. Je le sais, comment devient-on du jour au lendemain une star de la dance ? A tout de suite. Allez, merci !